Donc merci d'abord à l'IAS de m'avoir invité à faire ce webinaire, je vais donc vous présenter vraiment le plus synthétiquement possible les grands messages clés de cette conférence. Donc sur la suivante, voilà donc c'est un peu la même chose, je vous montre quelques photos de Mexico et notamment en bas vous avez l'endroit où s'est tenue cette conférence de l'IAS. La diapositive suivante, alors d'abord avant de rentrer dans le fond, dans le vif du sujet, juste pour vous dire un peu l'ambiance de cette conférence. Donc c'est une conférence qui est vraiment scientifique, qui est centrée sur la recherche, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la petite conférence de l'IAS par rapport à la conférence qui a lieu tous les deux ans qui est intitulée AIDS et qui n'est pas que scientifique mais également très politique. Néanmoins cette conférence petite qui est quand même autour de 6000 personnes en moyenne selon les années, c'est une conférence multidisciplinaire, scientifique mais qui n'est pas que sur les aspects purement biomédicaux, sur toutes les sciences, y compris les sciences humaines et sociales. Par rapport à la grande conférence, il y a peu de participation communautaire puisque c'est une conférence scientifique mais néanmoins on peut noter qu'il y avait un symposium, le week-end qui précédait la conférence, qui avait été organisé par le comité communautaire de l'association avec les associations locales d'Amérique du Sud. Il y avait des interventions en ouverture avec une parole pour les personnes représentant les communautés et qui est notamment à cette conférence centrée sur les inégalités d'accès aux soins pour les populations autochtones au Mexique. Et puis pendant la conférence, on a quand même eu une manifestation activiste sur les questions de propriété intellectuelle des médicaments et du prix des médicaments. Alors c'est une conférence qui est vraiment portée par l'IAS, contrairement à la grande conférence, il n'y a pas l'ONU-SIDA, l'OMS, le Fonds mondial et tout ça. On peut noter quand même qu'à cette conférence, même si c'est l'IAS qui était le porteur, on a quand même eu quelques représentants de l'OMS qui ont donné parfois des messages un peu descendants, ce qui a posé quelques débats, des messages qui disaient aux chercheurs sur quoi ils devaient travailler. Ce n'était pas toujours très agréable la façon de le faire. Mais voilà, on peut noter quand même que c'est l'IAS qui est à la main. La diapositive suivante. Alors on va commencer par la recherche fondamentale, même si moi je suis loin de cette recherche, mais pour vous donner un peu peut-être des grands messages. Alors la recherche fondamentale, elle a pour but, un des buts de la recherche fondamentale, c'est d'arriver un jour à la guérison par éradication. Et il y a eu des travaux qui ont pu identifier des nouvelles cibles pour des agents antilatants, c'est-à-dire des agents qui cherchent à réveiller le virus qui est endormi sous forme d'ADN au niveau des réservoirs. L'idée étant les réveillants, c'est qu'on pourra ensuite du coup faire que ce ne se réplique et on peut ensuite les tuer. Donc ces nouvelles cibles, c'est le récepteur alpha aux oestrogènes ESR1. Et puis toujours dans le domaine de l'érédication, il y a eu le report d'un patient élite contrôleur qui semble avoir été guéri. Donc ces patients qui a priori sont des patients qui sont rares et qui n'évoluent jamais, qui ont une charge d'irana détecta pendant très longtemps et qui semblent avoir guéri. Je vous montrerai quelques slides plus loin. Et puis il y a eu sur la rémission des essais en phase 1, donc on est au tout début, d'immunothérapie. Donc avec une nouvelle molécule qui est un agoniste de TLR7, le Vesato-Limode, qui joue sur les cellules NK. Et puis également des essais en phase 1 d'immunothérapie qui sont basés avec des anticorps neutralisants à large spectre. Donc ça, ce n'est pas pour obtenir une éradication, mais une rémission, c'est-à-dire un statut dans lequel les patients pourraient abandonner leur traitement. Ils auraient encore un tout petit peu de virus, mais il resterait indétectable, il ne transmettrait pas, il ne serait pas totalement guéri, mais c'est une guérison fonctionnelle. Alors pour la recherche fondamentale, dans les nouveaux défis, c'est vraiment de mieux comprendre, de mieux déterminer l'ensemble des tissus et des types cellulaires du réservoir pour mieux définir justement ces stratégies shock and kill antilatence. La diapositive suivante, alors ce fameux patient qui était un élite contrôleur, on a appelé le patient de San Francisco, vous voyez que c'est un patient qui est diagnostiqué depuis très longtemps, qui n'a jamais été traité, qui a 24 ans de charge gérale indétectable, tous les tests qui ont été faits étaient inférieurs au seuil. Et vous pouvez voir sur le graphe, vous pouvez voir que, vous voyez, les patients traités par antirétroviraux en violet, ça c'est la quantité de réservoir, la médiane d'ADN qui ont des têtes qui correspondent au réservoir. Chez les élites contrôleurs qui n'ont jamais besoin de traitement, c'est plus bas, vous voyez la médiane avec le trait horizontal vert, et notre patient, il est indiqué par une flèche rouge, il est encore plus bas. Donc on n'a pas pu identifier chez ce patient, aucun génome ADN, pas de VIH qui se réplique, pas de provirus complet, et donc on pourrait penser qu'il a montré, grâce à son immunité naturelle, il est devenu spontanément guéri. Donc c'est un cas très particulier, bien entendu, mais il peut être très utile pour développer des approches, de nouvelles approches vers la guérison. La diapositive suivante. Alors maintenant, je vais revenir plus sur les choses cliniques, on a beaucoup parlé des anti-intégrases, et notamment du dolutégravir. Le dolutégravir, c'est une des molécules anti-intégrases les plus récentes et les plus puissantes. Elles inquiétaient un petit peu au niveau international, parce qu'il y avait eu quelques publications qui disaient que chez les femmes enceintes qui prenaient le dolutogravir, il y avait des risques de fermeture du tube neural chez le futur nouveau-né, mais ce risque a été revu à la baisse, et on a vu qu'il était aussi très variable selon les données des pays. Donc on s'est un peu rassuré, ce sont des arguments qui ont été très importants pour que l'OMS introduise le dolutogravir en première ligne, et cet argument de moins de toxicité, et également des arguments d'efficacité, qui est l'étude ADVANCE, que je vais vous montrer sur la diapositive suivante. Alors l'étude ADVANCE, qui a été présentée à la conférence, et en même temps parallèlement publiée dans le New England Journal of Medicine, c'est une étude de non-infériorité qui a comparé trois stratégies. La stratégie, regardez sur les trois boîtes que vous avez sur la diapo, la stratégie qui était avant le dolutogravir de référence, qui était en fait le ténophovir, le FTC et les favirins, et on a comparé au ténophovir FTC et dolutogravir, ou le TAF FTC et dolutogravir, le TAF c'est un peu la même chose que le ténophovir, mais en version pro-drogue, qui est le nouveau ténophovir de Gilead, qui est un petit peu moins de toxicité rénale. Et cet essai a lieu en Afrique du Sud, parce qu'en Afrique du Sud, on a déjà constaté 15% de résistance primaire d'emblée à les favirins. Donc la population qui a été inclue dans l'essai, c'est une population essentiellement, bien sûr, noire, majoritairement féminine, et qui est à peu près représentative de ce pays, et 20% avec des charges virales très élevées au moment d'être inclues dans cet essai. Alors sur la diapositive suivante, vous pouvez voir les résultats de cet essai très important, où on voit à 48 semaines qu'on a 85-84% de succès quand on a du dolutogravir, et moins de succès quand on est à l'effavirins. Donc le dolutogravir, bien sûr, c'est non inférieur, mais ça semble même être plus important. Nous voyons également qu'il y a plus de résistance chez ceux qui étaient dans le bras effavirins, plus également d'événements indésirables chez ceux qui étaient dans le bras effavirins, qu'on avait une petite inquiétude sur la tolérance rénale et osseuse, parce qu'il y a du ténophobir dans deux de ces bras, mais que dans le bras qui contient du taf, il y a un petit peu moins, mais ce n'est pas significatif, d'anomalies rénales et d'anomalies osseuses. Par contre, on voit une augmentation du poids pour les bras qui ont du dolutogravir. Donc au total, ça montre une efficacité nettement plus importante, moins de résistance et globalement moins de problèmes de tolérance. Alors sur la diapositive suivante, je vous montre justement la prise de poids, parce que c'était quelque chose qui a été très discuté pendant la conférence, et vous voyez ces prises de poids qui sont associées au dolutogravir, puisque vous avez dans le petit tableau, vous voyez que sous effavirins, les hommes prennent un kilo, les femmes prennent trois kilos, et que par contre, quand on est dans les bras qui contiennent dolutogravir, on a des prises de poids plus importantes, encore plus pour le bras qui a du taf. Et vous voyez la courbe, les courbes rouge, orange et vert, vous montrent les évolutions au cours du temps, de la proportion de ceux qui restent normaux, ceux qui sont en surpoids, et ceux qui sont même, qui gagnent le critère d'obésité. Alors qu'il y a eu d'autres essais, notamment de dolutogravir, et il y a eu une communication qui a à la fois regardé le dolutogravir dans l'essai ADVANCE et dans un autre essai, l'essai NAMSAL, et globalement, on voit un risque plus important de prise de poids chez les femmes, chez les personnes noires, et qu'on voit aussi que le poids est associé à plus de comorbidités, et que c'est bien sûr lié au dolutogravir, et c'est pire quand c'est associé au taf. Et que pour le moment, le mécanisme de ces prises de poids liées au dolutogravir reste inconnu. La diapositive suivante. Alors je vais passer à des stratégies thérapeutiques, on a beaucoup également parlé de simplification. Et il y a eu, on nous a rapporté la possibilité de simplifier les traitements dès la première ligne de traitement. Et les essais GEMINI 1 et 2 ont été conçus pour essayer d'emblée de prescrire une bithérapie, et pour voir si ça marchait aussi bien qu'une trithérapie. Alors bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle bithérapie, c'est une bithérapie avec du dolutogravir et du 3TC, donc le dolutogravir qui est une molécule très puissante, et l'intérêt c'est de réduire la toxicité, puisqu'il y a une molécule en moins, et de réduire le coût. On a pu voir que dans ces essais, la bithérapie était non inférieure, vous pouvez voir la courbe, les courbes d'efficacité sur cette diapo, les courbes sont quasiment similaires. On a très peu d'échecs, que ce soit la trithérapie ou la bithérapie, et ce que l'on voit, c'est par contre, on voit toujours ces gains de poids à 96 semaines à cause du dolutogravir, et une meilleure tolérance rénale cependant dans le bras allégé qui n'a plus de troisième molécule qui était le thénophovir, qui est associé à des problèmes de toxicité rénale dans certains cas. Diapositive suivante. Alors, une autre simplification, c'est aussi de faire une stratégie d'induction maintenant, c'est-à-dire des gens qui sont déjà contrôlés par une frithérapie, de les changer pour une bithérapie. Et c'est l'essai Tango qui a en fait pris des personnes qui étaient contrôlées, et qui les a changées pour une bithérapie de dolutogravir 3TC. Et là aussi, c'était un essai de non infériorité, et là aussi, on a vu que ça fonctionnait. Deux tiers des personnes, dans leur départ, à leur inclusion, avaient une frithérapie qui était du TAF-FTC avec des lévités de gravir, et il y a eu un seul échec dans le bras qui avait du TAF-FTC. Il n'y a pas eu de rebond chez 7 participants qui pourtant avaient des mutations au départ, une mutation de résistance au 3TC, qu'on aurait pu imaginer qu'il y aurait pu avoir un échappement, et en fait, il n'y a pas eu d'échappement, donc en fait, au global, cette stratégie d'induction-maintenance, elle fonctionne très bien. Sur la diapositive suivante, alors, autre simplification possible, c'est de faire des traitements qui sont beaucoup moins fréquents, qui sont les antirétroviraux injectables. Et on nous a montré l'étude ATLAS, qui est une étude de phase 3, de ces antirétroviraux injectables, où on compare une bithérapie d'antirétroviraux injectables, donc cabotogravir et l'aridpivirine, un anti-intégrase et un non-nucléosidique, versus une trithérapie orale. Donc, la non-infériorité avait déjà été validée. Ce qui a été montré à la conférence, c'est qu'on a une hausse de l'acceptabilité de ces antirétroviraux injectables par les patients qui sont dans l'essai, avec une amélioration de la tolérance au cours du temps, une baisse des réactions au site d'injection qui avait été notée dans les phases initiales de cet essai. Et globalement, les patients ont l'air de plus en plus contents entre la semaine 24 et la semaine 48. La satisfaction est améliorée. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faudra voir ensuite plus tard dans la vraie vie. Là, il s'agit de patients dans un essai qui sont très motivés pour rentrer dans une étude où on reçoit des molécules injectables. La diapositive suivante. Alors, un autre essai de simplification qui a été présenté à la conférence le dernier jour et qui a été très, très peu repris par les gens qui ont fait des synthèses. Donc, moi, je vous en parle. C'est un essai ANRS. Donc, bien entendu, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Et c'est un essai très important qui s'appelle Quatuor et qui était l'idée d'alléger le traitement en donnant des antirétroviraux que 4 jours par semaine au lieu de 7 jours sur 7. Et cet essai, l'intérêt, vous le voyez, c'est évident, ça diminuerait bien sûr le coût, peut-être la tolérance, mais déjà au moins le coût. Peut-être que ça améliorerait aussi la qualité de vie. Et en tout cas, ça correspond à une demande qui est très forte parmi certains patients qui réclament de pouvoir faire des pauses, notamment le week-end. Donc, c'est un essai randomisé où on a pris des patients qui étaient stables, qui n'avaient pas de résistance et qui avaient quand même des CD4 élevés et qui ont été randomisés. Soit ils poursuivaient le traitement 7 jours sur 7, soit ils étaient randomisés sur 4 jours consécutifs sur 7. Et donc, l'objectif, c'était de montrer la non-infériorité de cette stratégie. Donc, sur la diapositive suivante, vous avez les résultats et vous pouvez voir qu'effectivement, les résultats plaident en faveur de la non-infériorité et qu'on peut dire que c'est non-inférieur d'utiliser ce type de traitement, cette stratégie de traitement où on peut arrêter, par exemple, vendredi, samedi, dimanche et garder du lundi au jeudi le traitement classique. La trithérapie. Diapositive suivante. Ça, c'est une diapositive qui vous fait un résumé. Il y a eu beaucoup de communication sur la co-infection au VIH tuberculose et qui fait un peu un résumé de l'état de ce que l'on sait sur la tuberculose. Donc, je vais partager ça avec vous. Donc, la tuberculose, c'est quand même près de 500 000 cas parmi les PVVH dans le monde et 300 000 décès. C'est des chiffres de 2017. Et on sait que quand on est ici trop tard, le traitement antirétroviral, c'est associé à une hausse de six fois de l'incidence de la tuberculose. Et si on arrivait à dépister à plus de 350 CD4, on réduirait 86% la tuberculose dans la population des PVVH. On sait également que depuis plusieurs années, on a amélioré la prise en charge des PVVH adultes, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire chez les enfants. Et on connaît maintenant des traitements préventifs comme trois mois d'isoniazide et rifampitine qui peuvent être utilisés douze semaines sans qu'il y ait une interaction avec les Favirins ou le Dolithelravir qui sont les molécules les plus fréquemment prescrites, notamment dans les pays à forte prévalence de tuberculose. On a besoin de nouvelles drogues injectables, retard pour la tuberculose qui pourrait être un avantage. Et on a besoin de vaccins. Et on a actuellement trois vaccins anti-tuberculose qui sont en phase 3 et pour lesquels on n'a pas eu de résultats à cette conférence, bien entendu, mais qu'on suivra avec attention dans les conférences suivantes. Et puis sur la tuberculose, il y a également un essai de la NRS qui a comparé le Raltégravir et les Favirins avec le Thénophovir 3TC chez des patients qui étaient au Brésil, en Côte d'Ivoire, en France, au Mozambique et au Vietnam. Et on n'a pas pu démontrer une non-infériorité à utiliser le Raltégravir par rapport à les Favirins qui, vous le savez, peut poser des problèmes d'interactions médicamenteuses avec les anti-tuberculaux. La diapositive suivante. Alors, bien sûr, on a toujours des nouvelles molécules qui sont annoncées. Alors, il y a une nouvelle molécule très prometteuse de MSD qui est l'Islatravir. C'est une nouvelle sous-classe des inhibiteurs de la transcrétase inverse. C'est un inhibiteur de la translocation. On avait déjà les nucléosides, les non-nucléosidiques et maintenant, on a les inhibiteurs de la translocation. L'avantage, c'est une très grande demi-vie et une barrière génétique forte. Ça peut être des avantages importants en thérapeutique. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de PrEP. Deuxième molécule nouvelle de MSD, c'est la doravirine qui est une nouvelle génération d'inhibiteurs non-nucléosidiques. Et on nous a présenté des premiers essais de phase 2. On a associé l'Islatravir et la dorivirine avec ou sans trois essais et ces essais doivent être confirmés à plus grande échelle mais sont déjà très prometteurs. Et puis, il y a des molécules qui sont clairement des nouvelles classes de molécules, nouvelles cibles. Le phosthème zavir, c'est un inhibiteur de l'attachement qui a été présenté par Vive et comme c'est une nouvelle cible, c'est intéressant pour les gens multirésistants qui sont en échec grave et ils ont pu démontrer déjà avec des premiers essais un rebond d'essai des 4 chez des patients qui n'avaient pas d'autres options thérapeutiques. Et puis, une autre cible également, c'est un inhibiteur de la capside qui joue aux étapes précoces et tardives du cycle viral et c'est des essais de phase 1, donc on en a au tout début, qui montrent une baisse de 2,2 log en 10 jours sur la dose de 450 mg par jour en sous-cutané. Donc, ça veut dire que cet inhibiteur devra être testé ensuite et les phases suivantes vont pouvoir être refaites pour avoir également une nouvelle cible dans la panoplie des antirétroviraux. La diapositive suivante. Alors, il y a eu des études de PrEP à cette conférence, on en a beaucoup parlé. Il y a des études qui ont été faites en Australie et l'étude EPIC en Nouvelle-Galle du Sud qui a montré que l'incidence était réduite et qu'on trouve toujours le problème qui est toujours discuté qui est l'incidence, la réduction de l'incidence est associée aux IST rectales à l'inclusion et à l'usage de méthamphétamines et cette incidence tend à être plus haute chez les jeunes et chez les personnes d'origine asiatique. Donc, il reste une incidence mais on l'a réduite mais il y a toujours des IST. On a un peu la même chose dans la cohorte française en Ile-de-France, la cohorte Prévenir qui inclut 3057 personnes en PrEP qui peuvent être à la demande ou continu et où les personnes peuvent changer de stratégie selon leur choix et il y en a 15% qui ont changé. Dans cette cohorte, on a vu seulement deux infections et chez deux participants qui avaient arrêté la PrEP et on a ainsi évité 143 infections. Par contre, on a pas mal d'incidence du VHC dans cette cohorte avec 1,04 personnes l'année et une hausse des IST bactériennes de 38% par an. Donc, toujours la crainte des IST avec la PrEP. La diapositive suivante. Il y a aussi une étude d'implémentation en Amérique du Sud dans plusieurs pays où l'idée c'était d'initier le même jour la PrEP après un diagnostic comportemental et dépistage rapide. Donc, on ne fait pas revenir les gens, on les initie tout de suite et puis au bout d'un mois on refait un dépistage pour être sûr qu'on n'est pas en primo-infection et puis on regarde la tolérance et ensuite on regarde l'observance puis ensuite on fait tous les trois mois un suivi classique. On a pu voir dans ce critère comme le critère de jugement c'était la rétention précoce et l'observance et on a eu de très bons indicateurs qui sont indiqués sur la diapo. Globalement, les indicateurs étaient très bons mais la rétention était moins bonne dans les groupes les plus vulnérables notamment les hommes au Pérou, les personnes transgenres et les jeunes HSH où là on a des indicateurs un petit peu moins bons en termes d'observance ou de rétention. La diapo suivante. Alors, beaucoup de débats sur PrEP et IST j'en ai déjà parlé mais ce qui est intéressant c'est qu'on a des données qui ne montrent pas clairement un lien entre la PrEP et les IST. Par exemple, il y a eu une cohorte en Allemagne qui a été présentée qui sont à haut risque où 25% des participants avaient au moins une IST 90% des IST étaient asymptomatiques 61% des participants étaient sous PrEP et on n'a pas vu de différence de prévalence à l'inclusion entre ceux qui étaient sous PrEP et les autres personnes. Donc, le lien n'est pas si clair que ça. On a également eu une cohorte à Chicago de populations que les jeunes HSH et femmes trans et là on n'a pas vu non plus d'associations significatives entre l'usage de PrEP et le fait d'avoir des IST rectales et ce qu'on voit c'est que quand on prend la PrEP, bien sûr, on utilise moins le préservatif pour les rapports à nos mais ça ne prédit pas les IST rectales. La diapositive suivante. Il y a eu l'essai Discover qui a été présenté où là, c'est un essai qui est porté par Gilead et qui essaye de montrer un intérêt à utiliser au lieu d'utiliser le Truvada qui est aujourd'hui génériqué, d'utiliser le TAF FTC. Le TAF, c'est la prodrogue du thénophobir et qui aurait un petit peu moins de problèmes rénaux. Donc, on voit que ça marche aussi bien le Truvada que le Descovi, le TAF FTC et qui aurait une tendance vers un tout petit peu moins d'infections mais ce n'est pas significatif pour le TAF et des analyses complémentaires ont été faites, ont montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de comportement dans les deux traitements mais que l'intérêt du TAF FTC c'est d'arriver peut-être plus rapidement à des concentrations optimales dans le plasma ou dans les cellules avec le TAF FTC. La diapositive suivante. Alors, on a reparlé de l'anneau vaginal de d'apivirine en PrEP, donc c'est une PrEP locale, vaginale. Il y a déjà eu un essai qui avait été déjà présenté où les essais montraient que c'était autour de 30% d'efficacité par rapport à un placebo que ce qui a été présenté de nouveau dans cet essai de d'apivirine à la conférence, c'est le suivi de cet essai au cours du temps. On voit que finalement dans le suivi, on passe de 30% d'efficacité à quelque chose qui serait plutôt de 39% et avec une acceptation et une observance chez les femmes qui est meilleure et du coup, on a une incidence plus basse qui progressait au cours du temps. Néanmoins, c'est quand même des chiffres qui restent largement en dessous par rapport au PrEP oral. La diapositive suivante. Alors, on a parlé également de PrEP en injection retard avec le cabotégravir dont on a déjà parlé tout à l'heure qui est un inhibiteur d'intégrase injectable et qui a une très longue demi-vie. Donc, il y a deux essais qui sont en cours qui ont été présentés pour lesquels il n'y a pas encore de résultats qui sont l'essai HPTN 83 et 84 qui vont évaluer la tolérance et l'efficacité de ce cabotégravir retard par rapport à la PrEP classique Truvada chez les HSH chez les HSH c'est le 83 pardon HSH chez les femmes trans c'est le 83 et chez les femmes cis notamment en Afrique c'est le 84 donc dans cette injection retard il y a d'abord les gens prennent le médicament par voie orale pendant 5 semaines pour voir que tout va bien et puis il y a ensuite deux injections toutes les 4 semaines puis toutes les 8 semaines et un suivi qui sera de 3 ans et demi donc on a inclus notamment dans le 84 3200 femmes à haut risque d'infection en Afrique de l'Est et du Sud et bien sûr on essaiera de voir vous savez que la PrEP en retard il y a le problème de la queue pharmacocinétique si les gens arrêtent on a de la PrEP qui reste encore non suboptimale et qui pourrait être associée à des résistants si jamais les personnes se réinfectent donc on va pouvoir évaluer ça dans des essais dans ces deux essais comment ça se passe la diapositive suivante alors il y a aussi des nouveaux agents en prévention qui ont été présentés des anticorps neutralisants à large spectre qui pourraient être des futurs PrEP la première génération de ces anticorps c'est des molécules qui se fixent sur le site de liaison entre la GP120 du virus et la molécule CD4 il y a deux essais de phase 2 de phase 3 en cours chez 2700 HSH et personnes trans dans les Amériques et chez 1900 femmes en Afrique et il y a d'autres générations également de cocktails d'anticorps qui ne sont pas encore en essais mais qui sont en développement et qui pourraient être la génération d'après puisque leur potentiel est 5 à 8 fois plus élevé et puis une présentation où il y avait beaucoup de monde c'est l'implant d'Islatramir la nouvelle molécule nouvelle sous-classe des ébiteurs de la transcriptase inverse dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a une très longue demi-vie et qui se concentre efficacement dans les tissus vaginaux et rectaux et vous voyez l'implant qui est dessiné ici pourrait contenir de l'Islatramir et ce qui a été montré c'est que ces implants d'Islatramir qui ont été testés à 12 semaines chez 16 sujets séronégatifs sont très bien tolérés et que pour l'implant à 62 mg on a des concentrations efficaces relarguées pendant un an et donc c'est un candidat idéal pour être testé dans des phases suivantes de PrEP à long terme avec un implant que les gens pourraient enlever quand ils veulent arrêter la PrEP diapositive suivante alors quelques données sur l'autotest les autotests ont été ont été imaginés notamment pour cibler les populations qui sont les plus difficiles à atteindre notamment les hommes dans les contextes africains donc au KwaZulu natal on a distribué des hommes dans la communauté les gens avaient deux options pour faire ces autotests salivaires ou sanguins et vous voyez qu'en fait ils ont quand même réussi à avoir 4% de VIH et 80% de ces hommes ont été orientés 73% ont initié les antirétroviraux donc des résultats intéressants dans ce contexte d'Afrique du Sud et puis il y a eu également des expériences au Burundi où là on a parfois des difficultés à faire le test de confirmation mais on touche des personnes qui n'avaient jamais été dépistées la diapo suivante alors le stigma a également été fait l'objet de présentations et une étude multi pays a montré le rôle une relation entre la prévalence et les travailleuses du sexe et les lois qui criminalisent ou non le travail du sexe dans différents pays et ce qui est intéressant c'est que quand les pays sont répressifs et bien on a des prévalences de VIH qui sont bien plus importantes parmi les travailleuses du sexe la diapo suivante il y a eu également beaucoup de débats sur le financement de la réponse au VIH et des données que je n'ai pas le temps de vous les détailler toutes mais elles sont ici sur cette diapositive qui en gros vous montre que plus on investit rapidement et moins on aura payé ensuite que c'est vraiment où on paye maintenant et on va avoir beaucoup moins d'essais beaucoup moins d'infections et ça coûtera beaucoup moins cher très rapidement et plus on prend de retard et plus ça va coûter cher et plus il y aura de décès et de morbidité et également des données qui montrent qu'il faut une meilleure complémentarité entre les donneurs existants internationaux et les financements nationaux pour prévenir les infections si on arrivait à mieux articuler les financements domestiques et les financements internationaux ce serait nettement mieux la diapositive suivante alors également même si ce n'était pas une conférence communautaire les chercheurs ont souligné l'importance de l'engagement communautaire dans la recherche il y a eu des données qui ont montré à New York l'intérêt de l'engagement communautaire pour concevoir et mettre en oeuvre des programmes prêts pour cibler les populations clés difficiles à atteindre comme les HSH black et latino et quand on associe ces populations aux recherches on a de meilleurs résultats et également en Afrique du Sud quand on veut faire des programmes prêts vers les jeunes et bien les jeunes sont très quand ils participent ils donnent des bonnes idées pour mieux orienter où on peut faire les programmes notamment par exemple ils ont montré que les jeunes n'aiment pas les hôpitaux et que ça ne sert à rien d'aller implémenter des programmes dans les hôpitaux il n'y aura pas de jeunes à ce moment-là diapo suivante alors pour conclure je veux simplement synthétiser tout ce que j'ai dit il y a eu beaucoup de nouveautés autour de la PrEP il y a eu pas mal de pistes pour les nouvelles molécules et une nouvelle stratégie thérapeutique notamment d'allègement des projets autour de l'autotest pour mieux dépister notamment les populations les plus cachées l'importance d'avoir toujours une recherche fondamentale et là c'est tout l'intérêt de l'initiative de l'IAS Towards a Naturally Cure on a des populations clés qui restent malheureusement toujours éloignées du soin et de la prévention et qui vont être un problème si on ne développe pas des programmes vers ces populations et que les financements les ressources humaines la décentralisation la lutte pour les droits et la lutte contre la stigmatisation la mobilisation communautaire restent toujours essentielles pour arriver à en terminer avec l'épidémie et voilà merci de votre attention